Alors, Chanukah, ça vient de la racine Hanar, qui veut dire délier, consacrer, notamment consacrer une maison, consacrer l'hôtel, consacrer les remparts du temple. Chanukah, c'est une fête de l'inauguration, et dont le deuxième nom s'appelle Chag Aourim, c'est-à-dire fête des lumières. Ça ne vous dit rien ? Cette fête est une fête d'institution rabbinique, donc elle n'est pas chômée et elle n'a pas les mêmes restrictions que toutes les autres fêtes. Cette fête s'inscrit dans une histoire politique complexe du petit pays de Judée, où Alexandre le Grand conquiert tout le bassin méditerranéen et impose sa politique païenne à tous les peuples, et notamment au peuple juif qui, lui, est monothéiste. Donc, sous Antiochus IV, qu'on appelle aussi Antiochus Epiphanes, le temple est profané, l'hôtel renversé. On fait des rites aux dieux païens, à l'intérieur de l'hôtel de Dieu, du Dieu unique. Et Antiochus Epiphanes lui-même n'hésite pas à offrir des sacrifices aux dieux païens sur l'hôtel du temple. Je ne sais pas si vous voyez, c'est comme si ici on faisait des choses monstrueuses. Pour nous, moi j'en ai la chair de poule rien que d'y penser, quand c'est vrai. Et à l'époque de cette hélénisation forcée, de cette paganisation forcée, le gouvernement grec interdit à ce petit peuple toute forme de culte juif. Il y a des décrets qui sont édictés. On interdit d'enseigner la Torah, on interdit la circoncision, on interdit le respect du Shabbat, on interdit la sanctification du moi nouveau et tout le reste. Donc les juifs qui se révoltent, ceux qui se révoltent, sont tués, les femmes qui faisaient circoncire leurs enfants sont mises à mort, les nourrissons sont pendus, les circonciseurs sont passés au fil de l'épée, et j'en passe, et des meilleurs. C'est un événement traumatique. Le Talmud raconte que les Grecs pénètrent dans le temple, ils rendent impures toutes les huiles du temple qui servaient à alimenter la Ménorah. Les statues dédiées aux dieux grecs sont érigées dans le temple. Ceci va durer jusqu'au grand sursaut d'un grand prêtre qui s'appelle Matathias, et qui avec ses cinq fils vont déclarer la guerre aux Grecs qui veulent héléniser le temple, héléniser toute la nation juive. Et ces cinq fils seront appelés les Macchabées, dont nous avons une trace dans nos propres livres canoniques qu'on appelle le premier et le second livre des Macchabées. Pourquoi on les a appelés Macchabées ? Ça c'est une question qu'on ne se pose pas mais qu'on pourrait se poser. Macchabées est un acrostiche, on pourrait presque écrire comme ça, je ne l'écris pas, je m'entends, je ne l'écris pas dans les lettres françaises. En hébreu, donc je ne veux pas vous l'écrire en hébreu, on pourrait. Donc, même, kaf, bet, et puis élim avec un hé. C'est les premières lettres, si vous voulez, c'est des acrostiches. Mi kamoha, qui est comme toi parmi les dieux. Donc c'est-à-dire, ses frères Macchabées, ils s'appuient sur Dieu, parce qu'il n'y en a aucun autre qui est au-dessus du vrai Dieu, qui est comme toi parmi les puissants, parmi les dieux éternels, notre Dieu, le seul et unique. Donc il s'appuie là-dessus, qui est encore un verset du livre de l'Exode, au chapitre 15, verset 11. Donc, après trois ans de combat acharné, sous la direction de Judas Macchabée, Jérusalem est reconquise, et donc cette fête va commémorer la purification et la nouvelle dédicace du Temple. On sait bien qu'on fait toujours une dédicace quand on redédicace quand un lieu est profané. On le fait même chez nous. Et qu'est-ce que font les hommes de Judas Macchabée ? Ils débarrassent le sanctuaire de toutes les images, de toutes les statues profanes, de toutes les idoles, de tous les cultes païens, de tout ce qui souillait ce Temple. Ils bâtirent un nouvel hôtel et vont le consacrer un jour qui s'appelle le 25 du mois de Kislef, qui va commencer donc demain. Et comme ça commence demain, et que nous savons que ça commence la veille au soir. Donc on instaure cette fête de la Chanukah, c'est-à-dire de la dédicace, de la consécration du nouveau Temple et du nouveau sanctuaire. Et le Talmud raconte cette merveilleuse petite histoire du miracle de la fiole d'huile. Puisque toutes les huiles avaient été profanées, comment on fête cette dédicace en allumant les lumières ? Comment on fait ? Puisqu'il faut toujours une lumière, il y a la lumière perpétuelle dans le sanctuaire. Et il se trouve que dans ce désordre complet de toutes ces idoles, ils trouvent une petite fiole d'huile pour allumer une journée. Donc ils avaient le camp des labres à sept branches. Et ils avaient de quoi allumer à huit branches. Ils avaient de quoi allumer pour une journée. Et il fallait, cette huile était tellement précieuse qu'il fallait plus de huit jours pour consacrer cette huile, pour d'abord la fabriquer et la consacrer. Donc on ne pouvait pas allumer le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Bon, ça c'est le traité Shabbat qui raconte ça. Et on allume la première journée, la lampe, et finalement, cette huile va durer les huit jours. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons gardé les deux livres des Macchabées. Nos frères juifs ne les ont pas gardés dans leur Bible hébraïque. Parce que ce sont des livres écrits en hébreu, mais c'est aussi parce que ça raconte des guerres. Et ça n'est pas sur la guerre qu'on va instituer la fête, ça va être sur le miracle de la fiole d'huile. Et c'est pour ça que toutes... Alors c'est pareil, vous voyez, les juifs font comme nous, ou plutôt nous on fait comme eux. C'est-à-dire qu'ils ont des textes qui les mettent un peu de côté dans la tradition apocryphe. Ils prennent les éléments importants et qu'ils les réintroduisent dans leurs propres fêtes liturgiques. C'est un parallèle absolument extraordinaire avec la mère de Dieu. Donc, ils n'ont pas reçu les livres qui sont guerriers. On ne célèbre pas Ranouka pour faire la guerre, pour être des guerriers. On célèbre Ranouka parce qu'on célèbre finalement le miracle que Dieu fait en donnant une huile huit jours alors qu'elle devait durer un jour. Donc, c'est le miracle divin en fait. Et c'est le miracle de la lumière. Et à chaque fois qu'on parle de lumière dans la tradition juive, c'est toujours la lumière du premier jour dont on sait que ce n'est pas la lumière naturelle. Ce n'est pas celle du quatrième jour. Ce n'est pas celle du soleil et de la lune. Donc, il y a toujours derrière cette idée, c'est la lumière, la vraie lumière. Nous avons vu la vraie lumière. Et c'est la raison pour laquelle l'élément le plus significatif et le plus central de la fête de Ranouka, c'est l'allumage de ce chandelier à huit branches qu'on appelle la Ranoukia. Et cette Ranoukia, on l'allume de préférence devant une fenêtre, devant une porte, même à Jérusalem où vous les avez dans les rues, on les met carrément dans les rues, parce qu'il faut que tout le monde voit cette lumière, parce qu'il faut que tout le monde comprenne qu'est-ce que c'est que le miracle que Dieu fait pour son peuple. Et qu'est-ce que c'est le miracle de la lumière. Donc, cette lumière va aussi, évidemment, symboliser la lumière de la Torah, le rayonnement de la Torah, la victoire d'un petit nombre sur le grand nombre, c'est-à-dire la victoire de l'esprit sur la force militaire. La supériorité du judaïsme et du monothéisme sur le paganisme. La supériorité de l'âme impérissable d'Israël. Comment on allume la Ranoukia ? Alors, vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un rite dans la tradition juive, c'est toujours dans les plus petits détails. Avec quel genre d'huile, etc. Enfin bon, je ne vais pas tout vous dire parce que c'est compliqué, mais il y a une petite histoire très savoureuse dans le Talmud dont on a un tout petit peu parlé hier en parlant de l'école de Hillel et de l'école de Chamay, en disant que c'était deux écoles qui étaient toujours en contradiction. Mais voilà un exemple. Chamay va dire, il faut allumer le premier jour huit lumières, le deuxième jour sept, le troisième jour six, et descendre. C'est-à-dire qu'on compte les jours qui passent. Donc on est vers le passé. Hillel va dire, il faut allumer le premier jour une lumière, le deuxième deux, et on monte la lumière pour compter les jours qui arrivent et on termine avec la grande lumière. Vous voyez très bien la tradition, qu'est-ce qu'elle a décidé. La tradition décide selon Hillel, mais elle garde dans le Talmud la trace de selon Chamay. Parce qu'on se dispute beaucoup dans le judaïsme, comme chez nous d'ailleurs, mais il n'y a pas de honte à transcrire les petites disputes dans le texte de manière à garder toujours la vie de la minorité. C'est fondamental. Parce qu'on ne met pas de côté la vie de la minorité pour toujours. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passera dans 2000 ans, dans 3000 ans. Peut-être qu'un jour, la vie de la minorité sera très importante à ce moment-là dans un autre contexte, pour un autre, avec d'autres moyens, avec d'autres personnes, etc. Et ensuite, on l'allume à droite, oui, c'est bien ce qu'il y a. On l'allume à droite et on l'allume comme ça. On l'allume le premier jour, la première, à droite, la seconde. Mais le deuxième jour, écoutez-moi bien, le deuxième jour, on n'allume pas la première, on allume la deuxième. avant la première. C'est-à-dire, on allume la lumière du jour avant la première. Et c'est comme ça, le troisième jour, on allume la troisième, la deuxième, la première, la quatrième. Tout ça est très précis et tout ça a un sens. Il y a trois bénédictions principales pour cette fête de Hanoukka. Béni sois-tu, Seigneur éternel, notre Dieu, qui nous a commandés, qui nous a sanctifiés, qui nous a consacrés, sanctifiés par tes commandements, et nous a commandés d'allumer la lumière de Hanoukka. Ça, c'est la première bénédiction. La deuxième bénédiction, Je ne sais pas si vous sentez le rythme. C'est un rythme qui est très porteur. C'est facile, finalement, à prendre par cœur. Béni sois-tu éternel, notre Dieu, roi du monde, qui a fait dix miracles pour nos ancêtres, c'est-à-dire, dans ce temps-là, pour nos ancêtres, à cette époque-là, et en ces temps-ci. Et la troisième bénédiction qu'on ne dira que le premier jour, qui est la bénédiction de toutes les fois où on a quelque chose de nouveau. Le premier jour de l'an, la première fois qu'un enfant découvre quelque chose, quand on achète des chaussures neuves, un vêtement neuf, de la vaisselle neuve, la première fois qu'on utilise quelque chose, la première fois qu'on revoit un ami après dix ans ou quinze ans, toutes les premières fois, pour toutes ces occasions, on dit toujours cette même bénédiction qu'on dit la première fois de Ranuka chaque année, donc le premier soir, donc on va dire ce soir, « Bénie soit tout Seigneur, éternel roi du monde », c'est toujours le même début, « Chez Réyannou » qui nous a fait vivre, « Chez Kiyémannou » qui nous a fait exister, « Chez Réyannou » et « Kiyémannou » et « Giyannou » et qui nous a fait parvenir jusqu'à ce temps-ci, c'est-à-dire qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui, qui nous a permis, aujourd'hui, de fêter cette fête ou de vivre cet événement. À chaque fois, je m'assiede des chaussures neuves, je dis cette prière. Je trouve que c'est extraordinaire. C'est vraiment... Alors, vous allez être un peu étonnés parce que cette lumière contient neuf flammes, neuf bougies, mais en fait, il n'y en a que huit. Ils ne sont pas fous, les Juifs, on comprend très bien, mais il faut quand même qu'on nous explique. La neuvième ne compte pas. Elle ne compte pas parce qu'elle s'appelle le « shamash », c'est-à-dire le « serviteur ». C'est-à-dire qu'elle va servir à allumer les autres. Donc, l'importance de cet allumage, c'est qu'aucune des huit bougies qui sont les bougies de la ranoukia ne soient utilisées de manière utilitaire. On n'a pas le droit d'utiliser ces lumières pour lire, pour voir, pour y voir clair. On doit les regarder de manière gratuite. C'est des lumières qui viennent d'ailleurs. Et certains même disent que ce sont les âmes, que c'est la lumière de l'âme humaine. Certains disent même dans les familles que c'est les enfants, l'âme des enfants. Cette âme, voilà. et c'est ça Ranoukia. Au cœur de l'hiver, on allume la lumière, on l'allume de plus en plus jusqu'à être huit. Et vous savez très bien que le numéro huit, pour nous, comme pour nos frères juifs, c'est l'au-delà du temps, c'est l'au-delà de la nature. La nature, elle a sept jours, la semaine, elle a sept jours. Dès qu'on bascule dans le huitième, on bascule dans le monde divin. Et pour nous, mais et pour les juifs, avant nous. Donc, nous l'avons aussi hérité. Et c'est pour ça qu'on circoncille le huitième jour. C'est qu'on entre dans l'alliance, on entre dans quelque chose d'autre. Et c'est pour ça qu'il y a tant de choses qui se font le huitième jour et la Ranoukia aussi. Parce qu'en plus, il y a un débat dans le Talmud qui dure un certain nombre de pages pour dire « Mais pourquoi on n'allume pas cette lumière et huit ? » Alors, je ne vais pas développer parce que ça serait long. Parce que comme il y avait une fiole d'huile pour un jour, en fait, le miracle, c'est sept jours puisqu'il y en avait quand même une pour un jour. Et donc, c'est pour cette raison et puis pour d'autres que les rabbins ont dit « Ben, quand même, quand même, Dieu fait le miracle pour les huit jours. » Parce que c'est aussi le miracle d'avoir retrouvé dans ce temple impur une fiole du cachet du grand prêtre qui n'avait pas été ouverte et qui n'était pas souillée. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Daniel. Mais moi, ce qui me frappe dans cette histoire de Ranoukia, c'est que, et à mon avis, il y a une grande leçon. Ils avaient une fiole qui devait durer une journée. Et ils savaient qu'ils avaient huit jours pour avoir une autre fiole. Ils auraient dû poser leurs affaires et s'en aller. Et bien là, ils ont dit « Tant pis, on va essayer. » Donc, quand vous n'êtes pas sûr d'avoir, quand vous vous dites « Ça ne va pas le faire, comme on dit », eh bien si, il faut y aller. Il faut le faire. Et je crois que c'est l'une des grandes leçons de Ranoukia. C'est la foi qu'on a dans l'avenir et de se dire « On n'a pas beaucoup de moyens, eh bien on y va quand même. » Tu vois. Voilà. C'était le grain de sel à ton exposé parfaitement complet. Il y a l'idée de l'émouna dans la tradition juive. La émouna, ce n'est pas la foi au sens dogmatique, je crois, avec le credo. C'est la foi en la confiance. Dieu, c'est du solide. Amène, ça veut dire solide. C'est solide, c'est fort. On peut s'appuyer dessus. On peut y compter. Et donc, c'est ça, c'est cette foi-là. Et cette foi-là, elle nous est demandée aussi à nous de nous lancer dans l'inconnu. le nombre de paroisses qui se sont lancées dans des constructions et qui n'avaient pas trois sous. Et puis, petit à petit, ou le nombre de monastères, on a tous des milliers d'exemples. On se lance à quelque chose. Et puis, Dieu répond, comme Dieu a répondu pour Hanouka, Dieu répond parce qu'il y a la foi, parce qu'il y a la relation, parce qu'il y a la confiance, parce qu'on est suspendu à sa volonté. Et qu'il répond, tout simplement. Il répond pour Hanouka, il répond pour nous, il répond pour ceux qui ont la foi, qui ont confiance. Merci, Daniel.